Une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est d'être critiqué, c'est le regard des autres. C'est une peur qui est ancrée en nous, qui date de la préhistoire. A l'époque, si on était critiqué, on pouvait être rejeté d'un groupe, et si on était rejeté d'un groupe, on pouvait mourir. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout le cas, et pourtant quand on est critiqué, c'est la même zone du cerveau qui s'active, celle qui pense qu'on va mourir. Ce qui est sûr, c'est que la critique nous empêche de faire beaucoup de choses. Moi la première, aujourd'hui j'ai décidé que ça devait être de moins en moins le cas. On pense que la critique est un problème, mais le vrai problème, c'est notre addiction à être valorisé. Dès qu'on nous fait des compliments, dès qu'on est valorisé, on devient accro, addict à ça. Ça crée de la dopamine dans notre cerveau. C'est la même dopamine qui est créée quand on prend de la drogue, et du coup notre cerveau en redemande, on va être valorisé, on ne veut plus être critiqué. Pour casser ça justement, il faut voir les inconvénients d'être valorisé. Il y en a beaucoup, parce qu'être valorisé, ça nous rend moins humble. Notre égo se sent un peu plus supérieur, du coup, on a moins de connexions avec certaines personnes, on pose moins de questions, et quand on se sent valorisé, on passe plusieurs temps, si on est honnête avec nous-mêmes, on passe plusieurs minutes à se saucer, à penser au fait qu'on est valorisé, et ça c'est des minutes qu'on perd pour travailler davantage, pour apprendre davantage, pour apporter encore plus de valeur aux gens. Ça nous permet de se remettre en question, d'être plus humble, de poser des questions, d'essayer de s'améliorer, de lire des livres qu'on n'aurait pas forcément lus, de passer plus de temps à travailler dur pour s'améliorer, de respirer. Plus on est exposé à la critique, et plus on apprend à la gérer, plus on y est imperméable. Bill Gates disait que la réussite est un mauvais enseignant, et il n'a pas tort là-dessus. Il y a beaucoup d'inconvénients à être valorisés, comme il y a beaucoup d'avantages à être critiqués. Les avantages et des inconvénients dans les deux cas, mais c'est à nous de les voir pour rééquilibrer ce sujet, et pour ne plus avoir peur du regard des autres, pour casser ça. Parce que ça nous freine beaucoup trop dans notre vie de tous les jours. On peut se poser une question, est-ce que ces personnes seront là à la fin de notre vie ? Est-ce que c'est ces personnes qu'on veut rendre fiers ? Non. Et en plus, c'est le temps qui fera les choses, parce que ces mêmes personnes qui vous critiquent aujourd'hui peuvent être celles qui vont vous poser des questions un an, deux ans, dix ans après, parce que vous aurez continué d'évoluer, de vous améliorer, pendant qu'elles n'auront que critiqué. Souvent, les personnes qui critiquent, c'est des personnes à qui on renvoie quelque chose qui ne leur plaît pas, quelque chose qu'eux ne font pas dans leur vie, alors qu'ils aimeraient bien. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, pour voir que c'est un entraînement, non pas un échec. Il faut comprendre que c'est inévitable, du moment où on passe à l'action, le seul moyen de ne pas être critiqué, c'est de ne jamais agir, de ne rien faire. Est-ce qu'un Justin Bieber est plus critiqué que nous ? Bien sûr que oui. Il est aussi beaucoup plus valorisé, mais ce qui veut dire que tout s'équilibre, il est donc aussi beaucoup plus critiqué que nous. et ce n'est pas pour ça qu'il ne fait pas son bout de chemin, au contraire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me critiquer sous cette vidéo pour que je puisse avancer. Non, je rigole. Du moment où on comprend que tous les grands, tous ceux qui ont réussi dans leur domaine ont été beaucoup critiqués dans leur vie, on commence à assimiler la critique, non pas à un échec, mais au contraire comme une réussite, comme de la grandeur. Et en fait, c'est ce point de vue qu'il faut changer dans nos têtes, surtout en France, où on a toujours peur du regard des autres, quand tu es juste concentré sur toi et non pas sur le regard des autres, ta performance explose. Il y a eu une étude qui a été faite. Les scientifiques ont pris trois groupes. Le premier groupe, on leur a dit qu'ils étaient comparés à des personnes supérieures à eux dans ce domaine de test. Le deuxième groupe, on leur a dit qu'ils étaient comparés à des personnes inférieures à eux sur ce domaine de test. et le dernier groupe doit remplir le test, mais n'est comparé à des gangs, à personne. Au final, on se rend compte que le premier groupe qui a été comparé à des personnes dites supérieures à eux ont des mauvais résultats. Le deuxième groupe qui sont comparés à des personnes dites inférieures à eux, je dis bien inférieures, supérieures, entre guillemets, parce que personne n'est réellement inférieure ou supérieure, et je veux parler sur un domaine qui ont plus de connaissances, donc ont de meilleurs résultats. Et le groupe qui n'a été comparé à personne a des résultats qui explosent. Là, on voit qu'il ne faut pas se comparer, ça réduit nos compétences. Le mieux finalement, c'est de ne pas se concentrer sur le regard des autres, mais se concentrer sur notre chemin, sur nos compétences, sur comment on peut évoluer et apprendre davantage. Et c'est là où on devient meilleur. Essayez d'enlever les bruits extérieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet d'avoir un petit peu moins peur du regard des autres, surtout de passer à l'action pour ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est vraiment important à vos yeux, non aux yeux des autres. On est tous différents, on a tous des envies différentes. Le but, c'est juste qu'on s'améliore jour après jour. Si la vidéo vous a plu, je suis heureuse déjà, d'une part. D'autre part, n'hésitez pas à vous abonner, j'en fais plusieurs, que ce soit sur le développement personnel, comme celle d'aujourd'hui, mais aussi sur le sport. Je vous fais de gros bisous. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501